Et oui, nous sommes donc dans ce final de JDA House of Hell, et avec nous, nous avons deux joueurs. Le premier, Cyril, joue Melwin Costello. Cyril, peux-tu nous parler de ton personnage ? Alors, Melwin, c'est un détective privé, qui, comme beaucoup de détectives privés, a une légère tendance à la picole. Et dernièrement, il a failli décrocher, parce que trop de ses affaires étaient inexplicables au sens paranormal du terme. Et du coup, ça l'a un peu échaudé. Et puis finalement, après quelques semaines de biture et quelques relances de sa secrétaire Betty, qui voulait être payée, il a décidé de se remettre au boulot, et il a décidé d'accepter de retravailler avec l'un de ses vieux contacts, Ted Barclay, sur une nouvelle enquête. Ok. Quant à toi, Melwin, tu joues Ted Barclay, donc parapsychologue et médium de son état. Melwin, peux-tu nous parler de ton personnage Ted ? Oui, Ted Barclay, comme on dit, c'est un médium, il y a un proapsychologue. Il a toujours, donc c'est un jeune homme d'une trentaine d'années, toujours accompagné de son carnet, où il crypte, bien sûr, ce qu'il note, avec son pendule, ses pierres de protection. Et donc, voilà, c'est un médium qui a, bien sûr, des capacités, c'est pas vraiment le médium. Oui. Et là, il revient pour finir son enquête sur cette maison qui, voilà, il s'est passé des choses qui l'ont troubée. Oui, d'ailleurs, toi, tu es revenu, donc, de l'hôpital psychiatrique, donc, de Poyle City, où tu as vu, donc, cette jeune, donc, Daisy, Daisy qui t'a raconté succinctement ce qu'elle avait vécu dans ce manoir. Et, bon, et, de ce que tu as compris, il se passe vraiment des choses vraiment étranges. Il s'est passé, enfin, au niveau des recherches et des expériences du professeur Peter Langstrup, voilà, tu en es persuadé, il va falloir faire quelque chose, quoi. Donc, il est 21h30, nous sommes, donc, un ventredi, et vous êtes, donc, dans ce vestibule et devant cette chemise d'écho. Qui fait quoi ? Euh... Je... Oui, vas-y. Je sors mon pendule, voilà, toujours pour voir si je... S'il y a quelque chose, voilà, de présent ici, ou si on est tranquille. On laisse ça, en tout cas. Tu sors ton pendule... Euh... Ça y est, tu vois, il t'aude dans tous les sens. Il va falloir y faire vite, mon cher. Moi, je jette un oeil rapidement dans la cheminée, vu que j'ai vu qu'il y avait une histoire de feu bizarre, voir si je fais un peu masculiste, tu veux, je vérifie qu'il n'y aurait pas eu un produit de poser sur les parois, qu'on aurait pu provoquer un truc... Ah ouais, tu fais ta première investigation, tu... Alors... Plutôt que des traces, tu ressens des odeurs. Des... Des... Vite fait, tu... Voilà, tu... Ah, ça sent vraiment des produits chimiques qu'on aurait été utilisés, quoi. Mais ça fait penser plutôt à un nettoyant, ou à un produit type accélérateur pour les incendiaires... Disons que c'est plus... Du produit qui provoquerait des hallucinations. Je peux voir. Mais il n'y a plus du tout de traces, même brûlées, de... Reste de... Il y a juste l'odeur. Ouais, ouais. Ok. Je me retourne vers... Vers Ted. Je fais... On dirait qu'on a drogué ces jeunes. Il y a... Étrange. Des matières psychotropes... Enfin, il y a... Je reconnais le... L'odeur dégagée. Qui veut plus faire ça ? Je ne peux pas dire exactement lesquels. Il faudrait que... Il va se venir à... Les gens plus compétents que ça. Les analystes, quoi. D'accord. Mais... Ok. On va faire ça. Mais effectivement, il y a quelqu'un qui serait venu, Mickey. Oui, puis... Parce que l'ancien propriétaire a vendu la maison. C'était... 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 C'était un agence de location. Je ne vois pas qui... Où est drogué ces jeunes. Et d'un calme du tout. On a enquêté sur... L'agence de location ? Oui, tout à fait. D'ailleurs, La femme qui s'occupe... C'est-à-dire qu'elle louait. Donc... Ce manoir assez jeune. S'appelle Patricia Parker. Et... Et... Et du coup... C'est assez étrange pour toi, peut-être. Parce que ça te rappelle... Ton ami... Et peut-être que c'est... Quelqu'un de sa famille, quoi. Est-ce que vu qu'elles ont le même nom, quoi ? Les familles. Bon, peut-être que les Parker, il y a peut-être partout, mais... Voilà, quoi. D'accord. Euh... Ouais, je pense que j'irais prendre un verre avec cette dame. Histoire de m'assurer que... Elle... Elle n'en sait pas plus. Effectivement, peut-être qu'elle en sait un peu plus, ouais. Continuons d'explorer la maison. Je crois que le... Le crime s'est passé à l'étage. Tout à fait à l'étage, oui. Donc on peut... Tu me guides ? Euh... Oui, c'est... Je crois que c'est par là. Ouais, tu as pris mes souvenirs. Je n'ai pas pu visiter toute la maison. Lui, il y pend. Ton pendule, il gigote vers la... Dans la bonne direction. Donc oui, je dirais que ça ne doit être pas là. Oui. C'est pas mal aussi. Tu reçois un SMS. Mon cher Ted. C'est Mathilda. Donc la médium qui était venue l'autre fois, là... lors de ta première visite. Mathilda Parker. Elle te demande si tu as besoin d'aide avec des plantes ou carrément une assistance, dire psychique tout ça. Enfin, bref. Mais... Mais... Tu sens dans... Dans sa façon d'écrire qu'elle n'est pas très... Enfin, motivée pour rester plus que de raisons. Tu vois ce qu'il y a. Elle te demande... Excusez-moi, je te coupe la parole. Et... Elle te... Elle te propose... Donc... De la rappeler... Si besoin, quoi. S'il y a vraiment un problème, voilà, quoi. Tu peux la rappeler, quoi. Mais je la remercie, voilà, et je te dis que pour l'instant, nous allons nous occuper de la ferme, voilà. D'accord, ok. Et donc, du coup, vous vous déplacez et vous allez dans cette pièce où ont eu les meurtres. Je vous montre à quoi ressemble la pièce. C'est une chambre. Et là, voilà. Je m'approche du bureau, voilà. Voici des choses à faire. Tiens, des choses. Ok, tu dois prendre... Alors, moi, d'une manière... Pardon. D'une manière beaucoup pragmatique, je vais aller vers les traces de sang. Là, tu vois que... Mon cher Bellwin, qu'il y a vraiment eu... Des traces de lutte, ça a été vieux, quoi. On voit vraiment des... Comment dire... Des mains sanglantées, toucher le sol, ça va faire. Peut-être de ton côté, fais-moi vite un geste de mental, quoi. Des traces de mental. Oui, c'est 57, ça passe. Ça passe. Tu revis la scène, tu vois ce jeune Scott devenir fou, tu vois Nabila qui se transforme presque en Benchy. Enfin, tu sais, c'est une scène atroce. Et toi, de ton côté, vite, Melwin, tu vois Ted qui tremble dans deux... Qui est pris... Qui est dans un état presque catatonique. Que fais-tu, Melwin ? Je pose la main sur l'épaule. Je lui dis, regarde-moi dans les yeux et calme-toi. Respire calmement. Tu sais, je fais les trucs un peu comme les femmes enceintes, là. Ouais, ouais, ouais. Ted, ça y est, tu... Tu reprends de ton souffle, mais tu... Tu te sens pas bien, tu... La maison t'attaque déjà. Ah, mon Dieu, voilà. Je sais, j'ai vu ce qui s'est passé. C'est affreux. Faut qu'on fasse vite. Si on ne veut pas devenir comme eux. Je te suis. On doit faire quoi ? Là, t'es plus dans ton domaine. Faut qu'on retrouve... Les derniers... Des papiers qui étaient déchirés du bouquin. Ces papiers, c'est la clé pour résoudre... Enfin, pour faire partie de ce qu'il a. Des papiers déchirés. Des pages de bouquin. Des pages de bouquin, tout à fait. Pardon, j'ai un peu plus lancé. Des pages de bouquin. Il doit y en avoir quelques-unes. Sept ou huit, peut-être. Une dizaine, ouais. D'accord. Et... Ça doit être encore ici, mais je ne sais pas où. Le livre, il l'a avec lui ou pas, Ted ? Je l'ai brûlé, le bouquin. Parce qu'on m'a dit qu'il fallait... Ce genre de livre, il vaut mieux s'en débarrasser. D'accord, d'accord. Ok. Donc, je commence à retourner la chambre. J'essaie même pas d'être... Enfin, je suis méticuleux, mais pas dans l'idée de... de ne pas faire d'histoire, quoi. Ok. Et du coup, tu me fais un jet de chance doublé d'un jet de fouille. D'abord, jet de chance, et après, jet de fouille, d'accord ? Ouais, ouais. Chance, il y a 35. Ok. Raté. Ok, fouille. On a réussi une critique. Ok, c'est génial. Alors, tu... tu fouilles partout, tu... tu mets vraiment les bureaux sans dessus dessous, tu tombes sur des livres, des annotations, et... un moment... Enfin, bref, tu trouves pas, tu trouves pas ce que... ce que t'aides... cherche tout ça, enfin, moi, ça te l'agace, et tu fais coup de pied... enfin, c'est toi, le truc banal, quoi. Tu... tu fous un coup de pied dans cette espèce de petite poubelle, c'est... qui est par terre, là. Et là, tu vois des papiers qui sont griffonnés, quoi. Enfin, pas griffonnés, mais d'ailleurs... Mais chiffonnés. Chiffonnés, c'est merci. Qui sont chiffonnés. Donc, je les prends, je les déchiffonne, et je regarde si ça ressemble à des pages de bouquins. Ah, ben, c'est exactement ça. Ok, donc, en gros, je regarde, et aussi sec, je les rechiffonne, c'est un par un, pour... je vérifie que c'est des pages, je rechiffonne, et je les compte. Ouais, ouais. Et c'est exactement le nombre de pages que Ted t'a dit. Très bien. Donc, je me retourne vers Ted, je lui dis, très bien, j'ai les pages de bouquins, qu'est-ce qu'on fait, maintenant ? Euh, il faut que je recamme des pages, voilà. Et il faut faire attention, il faut pas... il faut pas lire à haute voix, voilà, c'est... Est-ce que... Ce genre de choses, c'est dangereux, voilà, c'est... Ok, est-ce qu'on fait ça ici ou ailleurs ? Euh... Je pense qu'il faut peut-être se déplacer. Il faut que je puisse mettre un endroit où je peux mettre des pierres de protection pour nous protéger pendant qu'on va regarder un détail ce... C'est... C'est... C'est papier. Ok. On peut aller, euh... dans ton bureau ? Euh... À la brigade ? Je... Peut-être, oui, à l'extérieur, peut-être, oui, ça serait mieux, voilà. Tu dis, là, voilà. Ok, on y va. Euh... Je m'emmerde pas à ronger. Au moment où, euh... Vous êtes sur le point de sortir, donc, de la pièce, vous vous rendez compte que la porte qui était pourtant ouverte, vous n'allez pas faire de la clé, semble être verrouillée, quoi. Il y a quelque chose qui vous empêche de sortir. Bon. Euh... Ok. La chose, donc, ici. Je vais mettre un cercle de protection pour gagner du temps pour nous protéger et, euh... Et, euh... Et, ça, ça nous laissera du temps pour lire, voilà. Du coup, je sors mes pierres de protection et je fais un cercle autour de nous, en fait. D'accord. Tu... Tu fais ton... Ton cercle de protection. Euh... Melwin, euh... De ton côté, euh... Tu... Euh... Tu vois, donc, les différents livres que tu as fait tomber et, euh... Et, à un moment, euh... Tu regardes, euh... T'un un qui... Qui attire ton attention. Euh... Il est, euh... En langage scripté. Et, c'est vrai que, depuis que, ton grand-père, qui lui, avait connu, donc, bien connu, donc, euh... La Deuxième Guerre Mondiale et tout, quoi, et bien, et qui avait été dans la Navy et qui t'avait initié au décryptage de certains codes, et bien, c'était devenu une certaine marotte chez toi. Donc, du coup, t'essaies de décrypter ce livre le temps que Ted, ben, t'as ce... S'enricule, quoi. Et tu me fais... Avant tout ça, je m'envoie quand même une risade de whisky histoire de me redonner un peu de contenant. Exactement. Et donc, tu me fais un test d'intelligence avec un bonus de 10 vu ta réussite critique, quoi. 24 pour intelligences et combien ? Ouais, écoute, tu... tu réussis donc à décrypter ce fameux livre. Et en fait, c'est pas, comme dirait-on, un grimoire, mais plus un journal, un journal, le journal intime du professeur Logstrup, carrément, quoi. Ok. Je fais le gap qui appartenait à la maison avant. Il s'appelait Logstrup, un professeur ou un truc comme ça ? Oui, c'est ça. De mémoire, c'est ça, oui, effectivement. Un vieux professeur qui a... Et c'est lui qui a sans doute évité, enfin, qui a appelé... Sa biographie, ça t'aiderait ? Oui, effectivement, ça peut aider, effectivement, voilà. Peut-être garder vers la fin, la dernière page, voilà, c'est... Et c'est dit, voilà. Tu montres. Tu montres, et donc, du coup, bon, évidemment, toi, Medvin, tu as pris un stylo, tu as pris ton carnet, tu as fait la traduction, évidemment. Et, il y fait mention, par rapport au rituel, qu'il faut aller dans la salle, appelée la salle des miroirs. Elle est, heureusement, bien expliquée, enfin, sa localisation est bien expliquée, et vous comprenez qu'elle est à deux portes de là où vous êtes. Donc, je te regarde, je fais... Du coup, on fait quoi ? La salle des miroirs, il faut faire quoi qu'il y a la salle des miroirs. Je ne sais pas, dans le bouquin, ils disent que pour le rituel, il faut être dans la salle des miroirs. D'accord. Alors, avant, je termine, ici, déjà, je vais lire, enfin, je vais regarder un oeil ici, vu qu'on est protégé et quand j'aurai vu un diagonal, parce qu'il faut aussi faire attention de ne pas forcément plus lire ce qu'il y a, on y va là-bas. Parce qu'il ne faudrait pas qu'on déclenche quelque chose qu'on n'aurait pas déclenché. Et voilà. Ok. Tu veux que je regarde dans le bouquin s'il y a d'autres passages qui parlent de la salle des miroirs ? Oui, voilà, si. Alors que vous êtes en train de faire vos études, vous vous sentez de plus en plus observé. La pièce, c'est pourtant petite. La seule entrée ou sortie est la porte qui est juste en face de vous ou la fenêtre. Mais, ils semblent avoir quelque chose qui vous épique. Que faites-vous ? J'ai mis mon dernier coup. La pierre de protection est en place. Est-ce que je peux répéter cette fois-là ? La pierre de protection sont en place, c'est ça ? Oui, ça c'est un peu de protéger pour l'estin. Oui, tout à fait ça. j'accélère à la lecture. Ok. J'ai l'intelligence. Pour moi ? Oui. Pour vous, d'ailleurs. 40 minutes, ça passe. Tu fais ça. 40 pour 50, c'est bon. Toi, Melwin, tu lis les différentes incantations, procédure des rituels et tout ça, et tu comprends et tu comprends qu'il va falloir avoir du sang humain déjà. C'est vraiment la base. L'un d'entre vous va devoir se saigner mais vraiment pour pouvoir faire ses incantations. Et de deux, la contation doit être faite avant minuit. Et ça, c'est hyper important. C'est vraiment, c'est marqué Edouard Seblanc. Il faut que la contation soit faite avant minuit. Bon. Je regarde Ted. Tu es bon. le rituel, tu seras plus capable que moi de le faire. Donc, si quelqu'un doit fournir du sang, le problème, c'est que si, là, il parle d'une grande quantité de sang. Donc, s'il y en a un qui doit être un peu dans les vapes, autant que ça soit moi, et comme ça, tu pourras procéder au rituel. Tu es sûr que tu pourras tenir le choc ? Et je tiendrai. Bon. Là, je ressors ma fiole et je me refais une bonne gorgée. Parce que je me dis que ce plan est complètement con, mais bon, c'est pas grave. Et je fais, on n'a pas vraiment le choix. De ton côté, Ted, tu continues à lire les pages manquantes. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose qui te chagride. Quelque chose qui te choque, comme d'ailleurs. il fait mention de quatre démons et pas n'importe quel. Nargal, R.H. Chigal, Asmodé, Nabérus et Thomas. Et l'invocation, enfin le rituel, il construit, il a carrément invoqué ces cinq entités pour les faire venir sur Terre. Si tu vois ce que je veux dire. je vois ces cinq entités et chaque est-ce que j'indiquis quelque chose c'est-à-dire que si je prends les premières lettres ou je ne sais pas pourquoi. Voilà. refais-moi un thèse d'intelligence et ce sera le dernier. Est-ce que c'est critique ? Je ne comprends pas du tout. Non, carrément. Tu ne comprends pas pourquoi la raison, déjà, tu ne comprends pas la raison de ce rituel-là. tu sais qu'il s'agit d'invocation mais franchement tu ne pourrais pas dire pourquoi. Pire encore, tu ne sais pas, tu n'arrives pas à trouver de contre-invocation ou contre-rituel. Ceci dit, Melwin, je finis là-dessus et après, je vous laisse faire votre plaît. Melwin, tu continues, tu finis donc de compulser les mémoires de ce cher lance-truc et tu vois exactement qu'il avait commencé une partie du rituel et donc une fois que le rituel a été commencé, il ne peut plus être arrêté. Il faut le finir. D'accord. Donc, ouais. Je dis, une fois lancé, on ne pourra plus s'arrêter. c'est-à-dire que le rituel n'est pas terminé, il faut le terminer pour pouvoir repartir en sens inverse, c'est ça ? C'est ça. C'est dangereux. Il n'en dit pas plus, le rituel s'ouvre les risques. Une fois que le rituel est terminé, le temps qu'il reste pour faire le... Déjà, je ne sais pas qu'on veut faire en sens inverse. Combien d'attent il nous restaurer. Ben, c'est toi le spécialiste en rituel. Oui, mais le bouquin il ne dit pas plus sur ça. Parce que pour les saints, moi, je n'ai pas compris ce rituel. Je n'ai jamais vu ce genre de rituel et je n'ai pas de solution pour les saints pour aller dans l'autre sens. c'est inhabituel. Oui, j'avoue qu'aller au bout d'un truc qu'on essaye d'éviter pour pouvoir ensuite l'annuler, sans y connaître grand chose, je trouve que ça pue un peu. Surtout, c'est pour appeler cinq... Oui, oui. Oui, oui. Ça me rappelle l'idée de désamorcer une bombe en la faisant péter avant. Voilà, c'est ça. Effectivement, sauf que dans la réalité, quand elle espose, elle esposait. Sinon, là, ça ne fait pas pareil. Il est désormais 22 heures et alors que vous êtes en train d'étudier toutes les recherches du professeur John Trump, vous comprenez aisément que même s'il est un expert, enfin, il était, on va dire ce que vous laissez, un expert en folklore, en magie, enfin, voilà, voilà, la mythologie. Il ne maîtrisait absolument pas du tout le domaine de la technologie. Évidemment, il a fait plein d'erreurs dans ses recherches et ça, peut-être, tu t'en rends compte aisément, quoi. et il a fait un peu aussi l'apprenti sorcier, pour ce que je veux dire. Et en essayant de comprendre des textes hermétiques et carrément tabalistiques d'il y a au moins 200 ans, il a certainement attiré l'attention de forces qui, elles, se sont amusées. je ne le dirai pas plus. Profitez du type où vous trouvez notre porte d'entrée dans notre monde. En tout cas, ces entités apparemment s'entendent. Oui, par contre, du coup, je regarde bien. Est-ce que la partie où il dit qu'il faut aller jusqu'au bout du rituel pour pouvoir ensuite l'annuler, c'est les trucs qu'il a traduits d'autres textes ou est-ce que c'est les déductions qu'il a faites ? Déduction. Ok, ça a l'air d'être un gros charlot, on dirait, Raoult. On ne va peut-être pas considérer que ce qu'il dit c'est vrai. J'essaie de contacter un spécialiste que je connais. Un autre qui est... Peut-être, oui. Mais il ne nous reste que deux heures. J'envoie, enfin, j'essaie de contacter le professeur que j'avais fait la dernière fois. Oui, le professeur d'Einstein. Voilà. Et effectivement, voilà ce qu'il m'avait coincé. Je ne sais plus, 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 qui faire des séminaires, donc du coup, je n'avais pas voulu vraiment le déranger, mais il t'avait dit que dans tous les cas, voilà, tu pouvais le contacter en cas de coup dur. Mais là, c'est un coup dur, effectivement, il n'a plus que deux heures. voilà. Je l'appelle, voilà, ou genre sur un SMS où je l'appelle, je ne sais pas qu'est-ce qu'il préfère. Qu'est-ce que tu préfères surtout ? Mais je l'appelle parce que c'est un peu urgent. Voilà, c'est... Ah non, j'appelle. Il vaut mieux, peut-être que j'écrive plutôt par texte. Non, je l'appelle parce que de toute façon, voilà. Ok, donc tu appelles le professeur Kallenbergstein. Tout à fait, oui. Donc du coup, tu fais moi alors un G de mental. Ah, d'accord. Ça doit passer. Ça passe. Tu prends ton téléphone, tu fais soigner, puis... et je ne sais pas, tu te sens, en fait, tu te sens comme si tu étais ivre dans l'espace de l'instant. Mais tu replantes tes esprits, voilà, quoi. Et quand tu as donc le professeur Bergstein, excuse moi, au téléphone, celui-ci, il est étonné parce que tu l'entends te dire, je vous entends de très, très loin. Il se passe, il y a des interférences avec votre téléphone. Oui, parce que je suis dans le studio où j'étais la dernière fois dont je vous ai parlé. J'ai désolé de vous appeler si tard, mais c'est assez grave ce qui se passe. il y a des fritures, il y a des frites et vous êtes brévant, il y a un temps de latence de presque 10 secondes entre vos phrases. attendez, attendez, l'ordre, ah, et là, encore une pause, puis ça revient à la normale. Oui, ce fameux manoir fil mort, c'est ça ? Tout à fait, finalement, oui. Vous êtes revenu là-bas mais vous avez perdu l'esprit. Mais il faut mettre un terme ça, sinon il y a déjà eu des victimes. Ici, on n'arrête pas ça, il y a d'autres victimes. D'accord. Vous m'avez parlé d'autrefois de ce libère-démonie, c'est cela ? Tout à fait, oui. Il se trouve que j'ai réussi à avoir une copie de ce livre. Si vous pouvez venir ce soir à l'université. D'accord. J'ai pu m'occuper moi aussi des pages manquantes. Voilà. Faites vite. J'entends quelqu'un qui ne frappe pas ma porte. Ah, n'ouvrez pas, professeur, n'ouvrez pas ! N'ouvrez pas. N'ouvrez, n'ouvre. Le con. Il est mort. Ah. Et là, vous entendez des cris. Bref, vous avez compris. quelque chose ou quelqu'un peut-être des personnes qui sont au courant de ce rituel. Vous êtes désormais sûr. Nelwine, est-ce que tu pourrais, toi, tu connais une technologie ou pas ? Regarde mon téléphone, je suis dit fritué, est-ce que tu penses que quelqu'un a pu l'intercepter ou je ne sais pas quoi ? Moi, je n'y connais rien à ce genre d'autre chose en fait. D'accord. Je te dis, sors ton pendule. Je sors mon pendule. Le pendule, ça y est, il fait l'hélico de terre. Voilà. Je te dis, voilà d'où viennent les parasites. Je suis passé un truc, ok. J'ai timiné. Mais c'est quelqu'un d'autre qui sait, je pense qu'il y a des humains comme nous qui savent ce qu'est le rituel. Ok. Des humains qui ont intérêt peut-être à lasser. Mais vu que je comprends ce que... Sur le coup, je t'ai pris un peu à la vanne, mais là, je me dis, ouais, ce n'est pas faux. Il peut y avoir une combinaison des deux. Donc, je ne sais pas, est-ce que j'ai un truc pour repérer les micros, par exemple ? Non. Tu sais, il y a des appareils... Ah si, à la guerre, oui. Un peu genre compteur Gégère. Ouais, tu sors un espèce de compteur que tu as de ta fabrication, d'ailleurs, tu vois. Et si toi, un peu comme un compteur AMF, mais vraiment pour les micros. Et donc, du coup, tu... Non, en fait, il n'y a rien de tout ça. Il n'y a pas de technologie. Donc, par contre, ouais, vous avez commencé à sortir vraiment du matériel, des trucs spiritbox et vraiment compteur AMF. Et là, par contre, là, 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 vous avez du concret. on est d'accord qu'il y a des trucs paranormaux, mais il n'y a rien de technologique. C'est ça ? C'est ça. C'est bien compris ? C'est ça. Ok. Que fait ? Les balles d'argent, ça marche là-dessus ? Je ne suis pas sûr. Ce n'est pas des entités physiques, en fait. De toute façon, je n'en avais pas. On fait quoi ? J'avoue que je suis bien habité parce que le professeur est mort, il avait la réponse. Tu n'en avais pas pas le professeur ? Non, pas autant. C'est le système que je connaissais qui avait le moyen de répondre à cette question. Et même si tu l'appelles à un autre, il n'aura pas la réponse d'ici deux heures, en fait. Putain, qu'est-ce que... Putain, mais ça vient d'où, ça ? De quoi ? Et tu vois que j'ai du sang. qui coule de mon bras. Ah merde, les ruines de protection ne marchent plus. Tu déconnes ? Non, c'est que c'est bon, Prissian, il faut qu'on trouve rapidement une solution. Il ne faut pas rester là, on a moins de temps que prévu. Je te confirme, je saigne. Attends, est-ce qu'on va peut-être aller à... Non, si on sort du cercle, on ne sera plus du tout... Est-ce qu'on peut le renforcer ton cercle ? Je ne sais pas, peut-être, est-ce que je peux le renforcer ? Oui. Voilà, est-ce que je sais que c'est une utilité par rapport aux entités ou... Ah ! Ah, ça fait mal, aïe. Je crois que le cercle ne fonctionne, ne n'est pas efficace face à ces entités. Il faut peut-être qu'on sorte, qu'on descende à l'extérieur, le temps de trouver une solution vers ce qu'on arrive à sortir. La porte s'ouvre. Bizarrement, vous avez cru voir tous les deux comme une sorte d'ombre. Quelqu'un qui aurait été encapuchonné. Des traces de sang sont au seuil de la porte. De toute évidence, cette chose ou cette personne vous a poignardé et est parti. Je ne sais pas si on peut s'y l'attraper. Vous pouvez sortir. Le seul avis que vous avez, c'est cette salle de miroir qui est juste à côté de moi. Je crois qu'on va aller la voir. Parce qu'on n'a aucun entrain d'indice, en fait. Melwin ? Tu es toujours là, Melwin ? Désolé, c'est la douleur, ça m'empêche de me concentrer. Tu disais ? Oui. Mais il ne nous reste plus que le miroir, en fait. Il y a quelqu'un qui nous a... Bon, on y va ! C'est notre seul indice, voilà. Bon, on y va. Je prends quoi ? Je ne sais pas, je fais le bouquin, je prends les notes et déjà, on va voir sur place ce qu'il faut, voilà. J'ai... Ok, je peux prendre un morceau de tissu dans la chambre pour me bander le bras ? Ah oui, mais il faut que je fasse pareil, moi aussi. L'épaule, il faut que je fasse quelque chose dessus. Donc, il y a peut-être une salle de bain, je ne sais pas, il y a peut-être notre pouce de souhait. On n'a pas le temps. On va prendre un truc et on va se démerder. Tu n'en fais pas, j'ai l'habitude. Donc, j'attrape un... un linge léger, tu vois, genre un tee-shirt, un... D'accord. Et puis, je déchire des bandages dedans. Ok. Vous, au niveau de la map, vous êtes donc dans la pièce qui est en haut à droite. La salle des miroirs se trouve juste en dessous de cette pièce. Donc, vous y allez et vous ouvrez donc cette porte. Enfin, la porte est d'entrée. l'air est vraiment glacial. Donc, vous ouvrez. La pièce est dans le noir. Vous ne perdez pas votre temps. L'un d'entre vous prend une lampe torche ou un téléphone porte-à-peine-porte. Ah, oui. Et vous voyez des miroirs sur pied, assez haut. Genre, presque... Des petits cheques. Voilà. Voilà. Et du coup, ils font au moins un mètre quatre-vingt de haut. Et au niveau de l'apparence, ils sont tous ovoïdes. Enfin, voilà. Des psychés. Mais très grandes. C'est ça. Et ils sont au nombre de six. Ils me retournent vers Ted. Le six, ça... C'est pas bon au six. C'est pas bon au six. Merde. Pas du tout. Et si j'en pète un, c'est grave ? Euh... Faut peut-être pas éviter de péter les vitres, peut-être, ouais. OK. Il y a six vitres, c'est ça ? C'est ça, c'est ça. C'est six glaces. Ça se y aura. Six miroirs. Pourquoi il y a six miroirs ? Je sais pas, c'est ton truc. Je réfléchis parce qu'il y a... On n'invoque cinq entités. Il y a six miroirs. Euh... Et les miroirs sont postés autour de la pièce. Donc, ils se reflètent entre eux. C'est ça, ils sont vraiment au vis-à-vis. T'es con, d'habitude, j'aurais dit que ça grandissait la pièce, mais... Je vois pas, j'ai pas d'autres infos. Je regarde les papilles que j'ai remets. ça parle pas de... Euh... Là, je vois pas. Tu... Tu... Tu prends ton courage à deux mains et tu commences à bien étudier la nourriture de la vocation, quoi. Et effectivement, il est fait office, de ces miroirs qui sont... qui font partie intégrante du rituel. Et de ce que tu sais, ça fait commun, mais bon, tu sais peut-être que les autres, c'est que dans les croyances populaires, les miroirs, c'est le reflet de l'âme, quoi. Et que pour le rituel, eh bien, il faut du sang, mais l'âme aussi a un... Enfin, octroie de récompense pour le rituel. Mais ils ont disparu ça, c'est similaire, quoi. Donc, il y a un coût à payer un plus que du sang. Mon cher Valmine, il n'y a pas que ça à payer. Il y a aussi l'âme. Une partie de l'âme à payer. Une partie. Vous approchez des miroirs et vous voyez par un moment vous éclaille, quoi. et c'est bizarre, vous avez presque l'impression que certains miroirs, pas tout ça, ont une sorte de réflexion, enfin, de reflet flou, voilà, quoi. Comme s'il y avait une image dissordée, quoi. Que faites-vous ? Je te dis, on ne retrace pas le cercle. Je peux tracer un cercle de protection autour de nous, évidemment. Mais, ouais. Ça vaut que, à moins que tu dises que ça ne sert à rien. En fait, si, ça servait peut-être, on s'est fait attaquer par une entité physique, donc, effectivement, ça, ça marche moins bien. Mais, je vais tracer le cercle. et soyons attentifs parce que... Pour toi, il était physique. Oui, sauf qu'on n'a pas peut-être été discret, peut-être par quelque chose. Ok. Donc, je sors mon flingue, je fais, dans ce cas-là, ça va saigner. Et ce qui saigne, ça peut mourir. Si, ça peut, normalement, en fait. Et du coup, je trace un cercle de protection. Tu pourrais prendre une balle. Ah, voilà. Je trace un cercle de protection. Autour de nous. Tu traces un cercle, tu mets des bougies, tout ça. Ouais, Fred, s'il n'y a pas de rituel à décrire, vu qu'il a fait juste avant, tu vois, je peux l'aider à placer les pierres, à placer les bougies, à les églises. Ok. J'espère d'aller plus vite. mon cher, mon cher, mon cher, Melwin, fais-moi, donc, un jet de perception en utilisant ta capacité Eudogenx. D'accord. Wow. Donc, je te fais le récap. Eudogenx, donc, du coup, ça t'obt 3. Il me récite de plus 15 au prochain, j'ai le fouille. Ah, dommage, tu n'as pas fait le récit critique. Sinon, tu as eu un artefact. Bon. Pas grave. Mais donc, du coup, tu te fais plus 15 à ton prochain jet de fouille. D'accord. Tu passeras à 4,5. Ok. Donc, vous êtes, toi, tu as fini ton, comment dire, ton recul de protection. Voilà, quoi. Et là, vous êtes donc dans cette pièce. Il y a ses miroirs partout. ils se reflètent, ils reflètent même votre reflet et vous vous sentez aspirer, carrément, quoi. Quelque chose assez miroir qui semble vous appeler, quoi. Qui fait quoi ? il faut trouver une solution pour essayer le parti même que le cercle. Il est 10h30. Je crois que c'est 22h30. il ne reste plus beaucoup de temps. Je réfléchis encore, c'est-à-dire, je repense à tout ce que j'ai vu, compris tout ça et j'essaie de voir si je peux, si je peux accepter quelque chose d'évident. Est-ce que je dirais de le faire à l'inverse peut-être mais j'ai tant ça va pas être aussi simple, c'est-à-dire autre chose qu'on doit faire. Melwin, tu nous fais un test d'intelligence. D'accord. Je travaille mon intelligence aujourd'hui ne me paraît pas. 33% Ok. Je dirais juste à la 10. les miroirs sont immobiles. Les miroirs sont immobiles. D'accord. Je te dis qu'on peut bouger les miroirs. Du coup, est-ce qu'en retourner certains, ça pourrait modifier quelque chose ? Oui, effectivement. Il faut tester. je n'ai pas d'indication à me donner genre celui-là il faut le retourner celui-là il faut le laisser. Tapons mes notes on n'a pas beaucoup d'infos si je ne me trompe pas. Non mais ça peut être une logique. Oui, je réchis. Je réchis logiquement et je reprends mes notes avec les personnes qui sont évoquées. Je dis qu'ils sont 5 peut-être qu'il faut que 5 miroirs en fait pas 6 C'est vrai ? Sachant que chaque miroir est annoté d'un chiffre donc vous ne pouvez pas vous tromper. Oui, donc j'ai aucun chiffre voilà ça va de 1 à 6 j'imagine. C'est ça. Je retourne le 6 ? Tu retournes le 6 ? Oui. Non, je demandais à Tied mais... Oui, retourne le 6. Oui, retourne le, Donc je le retourne. Tu retournes le 6 ? Tu retournes le 6 et donc du coup tous les miroirs restants virent au rouge. Ah merde ! On a déconné. C'était pas ça. C'était pas ça ? Ça c'est pour faire le rituel. À part là, ouais. C'est écrit dans ton rituel qu'il faut le faire ? C'était pas... Je regarde et c'est pas écrit en fait. Non. Ok. Je remets le 6 normal. Il redevient le comité. Par contre, faites-moi tous les deux un des 10. Un des 10. Neuf. Euh... Sept. Ok. Vous perdez ce taux en santé mentale. Oui, ça c'est là. Oh putain. Donc vous accusez le coup. Mais ça va pas le sort. Alors ? Et si... Et si on retournait les deux... Et un sixième, on sait pas à quoi il sert en fait. Euh... Ici on retournait tous les cinq miroirs, sauf le sixième. Ouais. Et avant ça, il faut décluder aussi un truc. Ok, je fais ce de gauche, je fais ce de droite. On peut faire ça. Toc, toc, toc. Pouf, pouf, pouf. Donc on retourne les cinq et on laisse que le sixième. D'accord. Vous faites ça. Ouais, attends. Et en même temps, je dis à Ted, euh... Mais t'as tout déchiffré ? Euh... J'ai bien tout déchiffré. Ok. J'ai une question que je pose, si j'ai bien... T'as pas eu le temps, euh... Oui, effectivement. Ouais, mais t'as pas de rigueur, s'il te plaît. J'y reprends et je cherche le passage sur les miroirs, en fait. Et sur les chiffres. Chiffres et miroirs, je cherche les... Alors, j'ai pas d'elle. Ok, mais d'abord, je vous dis ce qui se passe. D'accord ? Ah, on risque de nous. Désolé. Merci. Euh, du coup, euh, vous, euh, vous faites ça et par conséquent, par conséquent, euh, le... le miroir restant, je vais préciser, le numéro 6, montre des visages. Des visages de victimes qui sont mortes dans... 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 dans ce manoir, dans un qui est le professeur Peter Lokström. Celui-ci, il semble crier à l'aide, mais vous ne pouvez pas entendre ce qu'il dit. Vraiment, il frappe contre le reflet du miroir qui semble être prisonnier de cette autre grandeur. Est-ce qu'on a quelque chose, je ne sais pas, un... un parapluie, un truc à proximité, à portée de main ? Bah... oui. Ok, je t'ai accordé. Ok. J'attrape un parapluie et je l'approche du miroir et je vais jusqu'à toucher le miroir avec sans le faire fort. Tu vas juste voir s'il s'enfonce dans le miroir. Et bien, quand tu fais ça, tu as vraiment l'impression que ça fait un effet bon tout. Ok, j'essaye de le retenir. Je me dis que peut-être est-ce qu'on voit les personnages essayer de se saisir de... Du parapluie ? Ouais. Non, franchement, tu... de ce que tu vois, ils sont vraiment prisonnés de cet endroit. Toi, tu pourrais y rentrer mais eux, ils ne peuvent pas ressentir. D'accord. Bon, je lâche le parapluie, comme ça, s'il pleut, ils auront un parapluie. Et ils nous voient. Je ne sais pas si ils te voient mais tu sais qu'ils sont en train de paniquer. Voilà quoi. Mais du coup, je prends les tapés et je cherche miroir numéro 6. Je ne sais pas. Ok. Et du coup, tu... tu fais ces recherches. Il n'y a pas marqué vraiment le nombre miroir numéro 6. Mais il fait mention de... Comment dire ça ? D'un miroir qui serait différent des autres. Je vois ce que je veux dire. Je vois. Tout à fait. Et donc, du coup, il est marqué comme quoi ce miroir-là est la porte, on va dire, sortante et les autres sont les portes rentrantes. Non, à l'inverse, plutôt. excusez-moi. Il est marqué que le miroir 6 il apporte entente et il doit te sortent. Oui, c'est ça. Je commence à comprendre. Désolé, tant pour moi. Et il y a combien de personnes qui sont prisonnières dans les miroirs ? Au moins une dizaine, quoi. Dizaine, d'accord. En fait, pour faire le rituel, il faut emprisonner des gens pour qu'ils rentrent dans les miroirs, enfin, leurs âmes, en tout cas, j'ai l'impression, pour que les cinq entités sortent, en fait. Donc, il ne faut pas aller jusqu'au bout du rituel parce que en allant jusqu'au bout, on va les faire sortir, définitivement. en tout cas. Et en tout cas, il y a des personnes qui veulent que ça arrive, en fait. Je ne sais pas si je peux inverser les portes de sortie et d'entrée. S'il y a moyen d'inverser aussi, en fait. Pour l'instant, il n'y a rien marqué dessus. Et il ne parle pas de casser la vitre, ce qui se passe. si tu casses la vitre, tu peux, carrément, tu casses la barrière entre les mondes. D'accord. Donc, on ne casse pas la vitre. Oui, si je casse la vitre du 6, en fait, ça ouvre le monde de notre monde à ce monde où ils sont coincés à l'intérieur, en fait. et quand vous, c'est la dernière image que vous voyez avant que le muraire redevienne tout noir, vous voyez qu'il y a des créatures qui semblent être leur, on va dire, garde-chourde. Ah, merde. Elles ne sont pas très jolies. J'ai une idée. Le problème, c'est qu'on n'a pas ça sous la main. Mais, quand eux, ils ne peuvent pas sortir pour l'instant, mais nous, on peut faire rentrer des choses. Ouais, on est d'accord. On peut faire rentrer tout ça, ça fait des choses, oui. Tout à fait. Est-ce qu'on ne ferait pas rentrer quelque chose qui serait mauvais pour eux ? Oui. On parait de l'eau bénite. Tout à fait, effectivement, ça peut faire rentrer quelque chose qui a annulé le reachel, voilà, qui serait un contrepoids, faire une sorte d'annulation. Les repousserait, en fait. Ils ont besoin de dames, en fait, pour pouvoir sortir, en fait. oui. Alors, attends, je suis en train de me demander. On est d'accord que les cinq ont besoin d'âmes. et que ce que j'ai l'impression en sixième, c'est les âmes. Tout à fait. Donc, si on fait sortir... Si on fait sortir les âmes du sixième, on les prive de nourriture. Oui, sauf que le sixième, c'est qu'il n'est pas d'entrée, effectivement, c'est ça. Oui, c'est ça. Mais ce que je veux dire, si on arrivait à inverser le truc et à les faire venir, du coup, le truc, moi, qui m'emmerde, c'est qu'ils ne sont pas tout seuls. Oui, ils ne sont pas tout seuls. Donc, c'est chaud, là, quand même. Mais si les miroirs sont liés par quelque chose, peut-être aussi, pour que ça fonctionne. Oui, ils sont liés dans les mêmes mondes, c'est ça. C'est le même monde où l'entrée, c'est un peu le mieux que les âmes et les sorties, c'est leur monde à eux, peut-être. Attends, j'ai peut-être une idée. C'est un peu vénère comme plan, mais c'est peut-être pas complètement con. Il y a quelle liste ? En fait, on est d'accord que les âmes de ceux qui ont été capturés par le rituel sont proches du miroir puisqu'on les voit toutes. Les gardes sont-ils comme des gardes de prison à distance ou ils sont juste à côté ? Juste à côté d'eux. Merde. Parce que sinon, mon plan, c'était, il y en a un qui rentre, il trace le cercle pour empêcher les démons de venir et on pétait la vitre. Si on pète la vitre, ça fait qu'un monde et il y a un jouet pour en casser le cercle. Il faut faire un super cercle. Oui, les cercles ne sont pas imméables, ils ne doivent pas éternellement. C'était une solution. Effectivement, mais en fait, je cherche dans mes notes, c'est quelque chose qu'ils n'aiment pas. C'est quelque chose qui les repousse. Tu fais un dernier test, un test d'intelligence. Quant à toi, Benwin, tu peux me faire tordiger de fouille avec le bonus de 15 ? Ça passe. Benwin et toi. Ah, je suis dessus. Ah, récite critique. 3 pour 85. C'est un peu de récite critique qu'il y a un ventre. Je vois la matrice. Voilà. Donc, j'ai commencé par Ted. Peut-être que toi, tu reprends à la fois le journal du professeur que Benwin, a fini par quasiment tout retranscrire. Pendant que tu vous parlais... Tout décrypter. Tout décrypter. Quasiment tout décrypter. Et retranscrire en anglais, je ne sais pas ici. On est d'accord. Tout c'est jet d'intelligence. Voilà. Et du coup, tu regardes, tu regardes et tu trouves, en fait, au moins, une première, comment dire, une première étape concluante sur le fait de l'utilisation adéquate, je précise, de ce murore-là, on va dire. et là, tu vois que, en fait, la solution était toute simple. Vu que, comme vous disiez, les choses qui peuvent rentrer à la rigueur, tout ce qui est saint, tout ce qui est sacré, sans aller jusqu'à détruire le murre, pourrait carrément l'affaiblir. Et ça, c'était vraiment bien vu de votre part. Il y a peut-être une autre solution. C'est faire rentrer des miroirs, enfin, ce miroir-là. Si tous les miroirs sont de l'autre côté, d'entrer, et bien, ils ne pourraient plus jamais utiliser, en fait. Non, c'est pas bougé, bien. C'est pas possible. Là, tu demandes plus. C'est pas con, en plus, le rentrer à l'envers, comme ça, il se reflétait, lui-même. Non, là, je ne peux pas vous l'accorder. C'était bien, pourtant, comme plan. Ouais, mais là, on n'est pas dans le texte à bruit, là. Mais du coup, voilà, on va chercher les colligieux. J'allais sur moi, je passe, là. Et, donc, voilà, et du coup, là, je voulais en revenir. toi, Melwin, pendant ce temps-là, tu, tu te promènes dans la pièce, parce qu'en fait, vous êtes concentré sur les murants, mais vous n'avez pas vraiment exploré la pièce. Je ne sais pas si. Donc, du coup, tu te lèves, tu regardes, comme dirait-on, comment est fait la pièce du frottant-comble, tu tombes sur une espèce de coffre qui est juste au front de la pièce. Et là, tu trouves, donc, un espèce de coffre qui avait été posé, donc, par le professeur Nostrup, et lui-même avait certainement eu la même idée que vous, et vous trouvez des espèces de calices, de crucifix, des calices, des icônes, des choses comme ça. des icônes, et donc, du coup, voilà, elles sont, voilà, elles sont à votre disposition. Ok. Donc, je commence à prendre des trucs. S'il y a une médaille ou un truc, tu vois, un pendentif, un crucifix, tu peux, pas un crucifix, mais un truc que tu peux porter autour du cou. tu peux, tu peux, Je vais en enfiler une, moi, perso. Je vais entendre une à Ted et je vais, je vais commencer à distribuer un peu le contenu. Du coup, tu fais ça quoi ? Oui. Et vous êtes face à ce miroir restant et je vous ai dit tout à l'heure, il était de vous voir. De toute façon, vous ne voyez plus d'image, quoi. Il fait quoi, du coup ? Il faut réfléchir comment les envoyer sans toucher le miroir. Si on se base sur le parapluie, il suffit de les faire toucher et après, ils sont aspirés. Oui, ce qu'on va faire. Est-ce qu'on les fait dans un certain ordre ? Est-ce qu'on fait tout dans le sixième ? Tout dans le sixième parce que c'est des sorties en fait. On ne pourra pas mettre des choses dans le sixième. Le seul miroir, c'est le sixième où c'est une entrée en fait, j'ai l'impression. Parce que si l'entrée ne fonctionne plus, si l'un est cassé pour l'entrée, il ne pourra plus recevoir d'âme pour pouvoir déclencher la sortie. En tout cas, pour l'instant, voilà. D'accord. C'est le point. Ok. Vous êtes donc face à cette solution. Les présences, enfin, la présence que vous avez sentie tout à l'heure revient. Vous vous sentez vraiment observer désormais. C'est sûr, vous n'êtes pas seul. Est-ce que vous faites parce que vous êtes sur le point de le faire ne me fait pas plaisir ? Vous allez me faire tous les deux un jeu de perception vite fait, quoi. On marche. Aïe. Bon. Allez. Ici. Perception réussique. Ouais, ouais. On me réussit que moi. Le miroir se rallume. il redevient normal. Et pour une raison que vous ignorez, alors que vous ne voyez rien dans votre pièce, alors que vous l'avez réussi à l'allumer via des lentes torches ou des portables, ce que vous voulez, enfin, peu importe. Vous voyez le reflet de trois ombres qui sont derrière vous. Ce sont des hommes en cagoulés, enfin, en rebivant, ce que vous voyez. J'avais porté mon flingue tout à l'heure. Je tire. Tu tires. OK, d'accord. J'essaye de tirer. Un, deux, trois, tu vois. De façon cow-boy, quoi. OK, j'ai le combat. Combat, OK. Poiré, merde. Je tire à côté. T'as tiré à côté. T'as tiré à côté. Je vais faire un jet, un jet, comment dire, global. Voilà. Pour savoir s'il se loupe ou pas. Ah. Et c'est là, c'est vraiment la mêlée, quoi. Vous, vous sentez, on essaie de vous agripper. Toi, mais t'as, mais lui, t'en as deux sur toi et toi, Barclay, t'en as un plat qui est au sol, quoi. Et toi, tu es juste à côté du murat et toi, tu es juste un peu rentré, quoi. Qui fait quoi ? Moi, honnêtement, tant que j'ai mon flingue à la main, je vais essayer de, tu vois, te forcer le mouvement pour pouvoir coller le flingue contre un des mecs et tirer à bout portant, quoi. Ok. On fait un dernier test tous les deux et j'ai de force. Force. Avec un bonus, avec un bonus pour toi, Melwin, parce que t'as vraiment l'énergie du désespoir. T'as combien en force, toi ? Putain ! Bah non, j'ai fait 97. Je laisse tomber. Alors, je n'ai pas encore agi, aussi. Vas-y, dis-moi. Non, t'avais pas agi encore. T'as pas besoin de faire de 2G. tu me dis juste que tu dois faire, quoi. Ben, j'ai dit, enfin, arrêtez ça, si vous êtes ça, vous êtes déjà des hommes morts. J'ai l'entenduré. Et le mec est au-dessus de toi, il commence à vouloir t'agripper, il t'assède des coups, tu sens qu'il y a une lame qui vient de sortir de sa poche. Peut-être que t'étais juste à côté du mouroir. Que fais-tu ? Je réfléchis assez rapidement et j'essaie de jeter ma croix sur mon cou que j'accrochais et je la jette dans le miroir, en fait. Ah, tu la jettes dans le miroir. Ok, d'accord. Je fais un test. Excuse-moi. Aïe. Ça, je sais pas. Non, c'est juste la commande qui a branché. Ok, d'accord. Tu jettes la croix. Le miroir, tu vois, ça fait une sorte de don, comme si tu le mettais dans de l'eau et la croix et t'absorbe pas le miroir. et là, ça fait un éclair qui vous étourne tous et vous finissez par vous réveiller après qui s'en va être au moins, allez, 5 à 10 minutes. Mais les hommes qui étaient aux prises avec vous sont encore dans les vapes. Mais vous, vous êtes gros guy mais vous êtes en état de W. Ok, je me lève et je les abats tous les trois. Ok, d'accord, tu les études. Oui, mais il va falloir expliquer ça. Comment tu... Ok. Je regarde, je n'ai pas du tout envie de discuter. Je regarde, moi montre, il reste combien de temps ? Il est désormais 11h30, 23h30. Que fait ton écorche ? Je ne sais pas. Il est le but de chou aussi. parce que les corps, maintenant, ils sont morts. L'arme n'est plus là. Donc, on peut se débarrasser des corps dans le miroir ou pas. Je ne sais pas. Les corps, tu peux débarrasser le miroir. Oui, parce que c'est les armes qui veut. Et du coup, j'ai mis les trucs, les crucifix avec le corps. Ça, ça fait un package. Et à la limite, je regarde qui c'était. Voilà, s'ils ont des indignités sur eux. Petit bonus Mj, parce qu'il y a eu quand même deux récits critiques. Le rituel faisait mention de sang et d'âme. Vous avez des cadavres. Oui, donc ça fait faire le sang, en fait. Les cadavres. Ah oui, pardon. Si on met les cadavres, ça va faire le sang. Ça va se déclencher, le truc. Donc, il ne faut pas mettre les cadavres, en fait. Il ne faut pas, il faut juste mettre les sophines religieuses. Tu m'entends, Mélouine ? Oui. Est-ce que là, les cadavres, il faudra faire autre chose, voilà. Parce que si on les met là-bas, ça déclenchera le rituel. Ça déclenchera les ouvertures. Et on les jette dans le miroir ? Non, oui, ils les jettent dans les miroirs. Ça contient du sang. Et le sang, pour déclencher le rituel, il faut du sang et des âmes. Il y a déjà des âmes et si on met les corps, ça déclenchera le rituel. Et nous, on veut l'arrêter. On ne peut pas les jeter. Voilà, c'est ça. OK. Du coup, dans le doute, je jette les corps hors de la pièce. OK, tu les jettes. Et tu entends un gros bruit métallique. tu te rapproches des cadavres et tu vois qu'il a une sorte de ceinture et au bout de cette ceinture, il y a une grosse clé à l'ancienne. OK, je prends la clé. Tu prends la clé, tu la montres à Ted. Et Ted, le seul endroit à ta connaissance qui pourrait correspondre à cette clé, c'est cette fameuse crypte auquel tu n'avais pas accès la dernière fois. La crypte ? c'était la crypte. Oui, mais... Une crypte que tu avais visitée entre temps et que tu n'avais pas trouvé la clé. D'accord. OK, on est d'accord, elle n'est pas ici. Tu as lieu au sous-sol, là. OK. Mais il nous reste une demi-heure. Je ne sais pas si on doit aller en bas ou si on doit déjà fermer le... Enfin, ici. Parce qu'il y a la crypte en bas, mais je ne sais pas ce qu'il y a en bas. Je ne sais pas. Je ne sais pas parce que là, il nous reste 30 minutes à peu près. Je trouve que... Oui. La crypte, c'est une bonne idée, on tente le coup. Oui, mais il faut faire attention au temps. On n'a pas plus beaucoup de temps, en fait. Et est-ce qu'on se sépare ? Est-ce que toi, tu continues ici ? Et moi, j'essaye d'aller visiter la crypte. Oui, mais... Ce n'est pas ce qu'il y a en bas. Tu parles de gagner du temps. D'ailleurs, on enterre là, à discuter. Oui, bon, vas-y, et je fais attention. T'en fais pas. Bon, je reviens très vite. Ok, Benwin, tu laisses Ted tout seul dans cette pièce. Tu te diriges dans les sous-sols. Donc, tu vas au sous-sol et au moment, tu vois une trappe et tu vois cette trappe, il y a une sorte de long, comment dire, escalier qui va vers le bas et un long couloir. Au bout de ce couloir, qui ressemble, c'est un couloir de donjon, tout compte fait. Et d'ailleurs, ça te fait rigoler, quoi. Et où tu vois des espèces de torches qui font office d'éclairage, quoi. Ça fait vraiment un donjon médiéval, quoi. Et tu vois, donc, cette espèce de grande porte qui est cadenassée, qui est effrayante. Il y a des bas-reliefs qui montrent des espèces de créatures immondes. voilà, quoi. et tu vois donc cette grande clé et elle correspond exactement à la porte. Au cadenas. Au cadenas, quoi. OK. Je prends mon smartphone, je mitraille la pièce comme les Japonais dans un musée, tu sais, ou les Chinois. Je ne fais pas forcément gaffe à ce que je photographie. Dès qu'il y a un truc, je le photographie et je reviens en courant vers Ted. OK, d'accord. Ted, tu vois Melwin qui revient, il a piqué de 100 mètres de sa vie, quoi. Ça va, Melwin ? Ouais. Voilà ce que j'ai trouvé dans la crypte. Donc, la clé, elle ouvre, il y a une porte dans la crypte, en bas, une grande porte géante avec, elle est cadenassée et tout, et la clé ouvre le cadenas. Je te montre la porte et la crypte. Donc, je te montre les photos que j'ai prises. Oui, mais ça, c'est une chose que j'ai déjà eue, en fait, c'est ça. Savino ? Oui, oui, c'est ça. Donc, du coup, non, toi, tu avais juste vu, oui, c'est ça. Et du coup, ça correspond à ce que tu as vu. Et par contre, de ce que tu vois, le bas-relief, les créatures qui sont vraiment sur ces espèces de représentations, ça, ça pue vraiment l'enfer, quoi. Je reconnais les entités décrites sur les pensées. Tu reconnais Omanergal, ça, c'est sûr. tu reconnais Omanergal, que du bon monde, quoi. Oui, donc, il y a, ils sont juste représentés, il n'y a pas plus de choses. Il n'y a pas d'écriture, il n'y a pas de... Ah, c'est écrit en écriture qu'uniforme, quoi. Je ne connais pas cette écriture, je crois. Il m'a semblé. Il y a écrit ce qui n'est pas les toilettes. C'est possible. Du coup, si on peut... Ne vous fiez pas à l'odeur. Si on ne peut pas traduire, en fait, je ne vois pas ce qu'on peut faire plus avec ces informations-là. Peut-être qu'il est temps de continuer à faire ce qu'on faisait, c'est-à-dire fermer le rituel, sauf si... Sauf si il y a quelque chose qui me fait titre en voyant ses photos, s'il m'apporte un autre élément clé. Il y a quand même un truc que j'aurais fait, je ne l'ai pas dit, mais tu peux me dire que je ne l'ai pas fait. C'est un niveau que tu décides. Oui. C'est qu'avant de partir de la crypte, j'ai quand même vérifié que le cadenas était bien fermé. Ah oui, il était bien fermé, quoi. Oui, mais vu que les mecs avaient la clé, ils auraient pu ouvrir avant de venir. Ok. Par contre, vous entendez, et là, c'est quelque chose qui ne peut pas être comme qui dirait-on caché, vous entendez une vingtaine de personnes qui sont rentrées dans le manoir. Ils marchent en cadence, ils commencent à chanter une espèce de cantique impide. Et de ce que vous comprenez, c'est qu'ils se dirigent vers cette crypte. Je repars vers la crypte. En courant, je sors le chargeur pour voir combien de balles il me reste. Ah, il ne te reste que 4. Et là, ils sont moins une caisse. Est-ce que j'ai un autre chargeur sur moi ? Ouais, on va dire que oui. Je change de chargeur et je passe en mode carnage. Moi, en fait, je vois le miroir qui est toujours activé le miroir d'entrée ou pas ? Le miroir, oui, c'est là que tu as ? Le miroir qui sert d'entrée, en fait. Est-ce qu'il est toujours actif ou pas ? Pour l'instant, il est redevenu en mode normal. Je prends du recul pour voir et je lance des choses. Je veux dire, j'ai vu la distance de l'éclair que ça fait et pour voir s'il faut encore balancer des choses, en fait, ou si c'est clôt, enfin, si on a bien clôturé l'entrée, en fait. Ok, d'accord. Mais je prends mes 10 ans, mais sûr, j'ai vu que ça pouvait faire mal. Ok, on va faire tous, ce sera notre ultime G, je précise. Là. On va tous, tous les trois, faire un G de sang, un D de sang. Ah. D'accord. Ok, je vais... C. Aïe. Ah, ça passe, moi, Ouais, moi, je me suis craqué. Ok, d'accord. Melwin, toi, tu arrives, tu vois ce groupe, tu fais quand même un carnage, tu réussis à en avoir, allez, sur les 15, tu réussis à en avoir 5, ce qui est pas mal, tu as vraiment un moindri de l'effectif. Par contre, les autres, ce sont, on va dire, enfuis ou cachés, peu importe, mais tu entends que ça commence à sortir des arbres, tu vois, c'est le cri-cri, tu vois ce que je veux dire. Et la réponse va être assez explicite. De ton côté, Ted, Ted, tu as réussi, donc, tu t'es, tu as pas pris de risque, tu t'es barré carrément à l'entrée, à la sortie de la pièce, et tu balances tout ce que tu peux balancer, en mode, comment dire, joueur de baseball, voilà quoi, mais au loin quoi, et tu balances, tu balances, tu balances, et plus tu fais rentrer des objets, tout ce que tu veux, tout ce qui te reste, voilà quoi, et plus, tu sens, l'air se distorde, tu vois, tu as des visions de cauchemars, tu, tu mets, mais tu prends sur toi, quoi, et de ton côté, Melwin, on va faire un dernier G, ouais, hop, descend toujours, putain, alors, ah non, c'est toi qui as fait un GPR, une pourrie, ouais, le, ce qui se passe, l'onde de choc, qu'a créé Ted, t'as sauvé la vie, Melwin, carrément, quoi, tu, dis Ted, ouais, que la force du pendule soit avec toi, exactement, tu, tu as vu, c'est ces gens qui, qui, qui avaient sorti leur âme automatique, tu, tu vois que, ils étaient prêts à te tirer dessus, et, et là, le, une espèce de, de bang, tu, une bande de choc, une bande de choc, mais surtout, tu, une espèce de vortex, qui, qui commence, à, à apparaître, à, à, à le ressentir, c'est comme si toute la maison, allait s'effondrer, quoi, qu'allez-vous faire ? Alors, s'il tire pas, je pars dans l'autre sens, en courant comme un des ratés, tu trouvais que tout à l'heure, que j'avais fait le 100 mètres de ma vie, je fais mieux, exactement, et, tu es surtout pas loin de la, de la porte, de la sortie de la maison, quoi, ouais, et je pense, je l'ouvre, en grand, et par contre, j'attends que Ted arrive, bah, Ted, toi aussi, tu, tu ne mets pas le temps, tu ne mets pas 36 ans, à partir, à quitter cette maison, quoi, oui, je fuis, voilà, je sors de la pièce, là, vous funez tous les deux, quoi, vous funez tous les deux, et, vous entendez, les râles, les cris, et, et, et la maison, s'effondre réellement, carrément, à votre sortie, vous êtes, dehors, vous voyez que, ce qui reste de la maison, n'est qu'un plus qu'un amas de, de pierres, de bois, de tuiles, vous ne demandez pas votre compte, vous partez, le lendemain, une enquête sera faite, et, on retrouvera les, les cordes de ces cultistes, dont, eh bien, bizarrement, beaucoup d'élus, de, de la, de la ville de, d'Opwet City, de grands noms, même, d'ailleurs, ce qui, fera, comme dirait-on, un mini scandale, mais, toi, Melwin, tu auras une satisfaction énorme, car, ce, Todd Perkins, tu vois, cet odieux personnage, qui t'avait piqué ta femme, faisait partie des cultistes, ah, je vais être inquiet, pour l'occasion, quant à toi, eh bien, hormis, comment dire, une joie, on va dire, d'avoir invité, une fin du monde, assez évidente, tu retourneras, dans, dans, dans les lieux, de, de ces événements, tu, tu, tu verras, tu seras de chercher, la trace de ces miroirs, mais, bizarrement, ils auront disparu, tu, tu feras une enquête, mais, il n'y aura, malheureusement, pas de, comment dire, pas de preuves, même de leur existence, que vas-tu faire ? Ben, je vais contacter Melwin, dire, que peut-être, il est temps d'aller poser des questions, peut-être, à la jacine oublier, à Matida Parker, voilà. Non, c'est Patricia Parker. Patricia Parker, pardon, c'est Patricia Parker, ouais, et, la Matida Parker. D'ailleurs, plus tard, vous apprendrez qu'elles étaient vraiment sur quoi, toutes les deux. Mais, ceci est pour une autre affaire, une autre histoire. Merci d'avoir participé, à ce petit scénario. Merci à toi. Et à votre santé. Le nuit-mois, merci à toi, Cyril. Salut. Allez, ciao, ciao. 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 Ciao.